Je vous résume l'actualité du lundi 6 mars entre 8h et midi en 1 minute et 27 secondes. D'où, un jeune militaire se suicide pendant un exercice de tir. Hôtellerie, décès de Gérard Pélisson, cofondateur du groupe Accor. Cofondateur du géant mondial de l'hôtellerie avec Paul Dubrulle, Gérard Pélisson s'est éteint à l'âge de 91 ans, a annoncé sa famille. Guide Michelin, un millier d'étoiles au palmarès 2023. Une semaine après avoir annoncé la dégradation de deux tables triple étoilées et trois tables double étoilées, le guide Michelin dévoile ce lundi à Strasbourg l'intégralité de son palmarès 2023. Supermarché, un trimestre anti-inflation, jusqu'en juin, avant un chèque alimentaire pour les plus modestes. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé ce lundi un accord avec les distributeurs, qui ont enfin accepté de rogner sur leur marge et de débourser, plusieurs centaines de millions d'euros. Mort de Gérard Pélisson, qui fondateur du géant de l'hôtellerie Accor. Décédé à l'âge de 91 ans des suites d'une longue maladie, il avait fondé, avec Paul Dubrulle, Accor, aujourd'hui sixième groupe hôtelier mondial avec 5400 établissements répartis dans 110 pays. Retour en prison pour le fichier Sévadé de Fleury-Mérogie retrouvé à Marseille. Grève du 7 mars, un trafic très perturbé dans les transports. La mobilisation contre le projet de réforme des retraites, ce mardi, va fortement impacter la circulation dans les transports en commun. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada